Les larmes du ventre, c'est un projet chorégraphique Mais issu d'une histoire personnelle Il y a de cela 4 ans, il s'avère que j'ai perdu mon fils J'ai perdu mon fils et je ne l'ai pas enterré Et je n'ai pas pu le pleurer Pourquoi ? Parce qu'il s'avère que traditionnellement Lorsque c'est ton premier fils qui vit au monde et que celui-ci décède Il est interdit de pouvoir savoir où on le met en terre Et aussi vu qu'étant initié dans nos us et coutumes, dans nos danses traditionnelles J'ai été confronté au fait qu'on dit le plus souvent Un homme ne pleure pas Lorsque j'ai décidé de créer ce projet Pour moi le but c'était aussi de pouvoir me soigner d'abord Me soigner, de pouvoir vivre pleinement ma vie Mais aussi pour pouvoir mettre en lumière certains comportements Ou bien certaines règles Que l'on impose à l'homme avec grand H Un homme ne pleure pas 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 Sous-titrage MFP. ... Moi, je me suis basé sur plusieurs danses. D'abord, j'ai essayé de répertorier plusieurs danses traditionnelles du Gabon. Mais ensuite, il m'a fallu faire des choix, mais des choix très spécifiques qui mettaient en même temps aussi en lumière le sujet, le propos de l'histoire, mais aussi qui pouvaient me permettre de mettre en orbite la relation qui existe entre l'homme et la femme. Et comme je le disais, le but, ce n'était pas juste de prendre des mouvements faits dans ces danses et les amener sur scène. C'était aussi de comprendre les mécanismes par lesquels ces danses pouvaient résonner en moi, les mécanismes par lesquels ces danses pouvaient mettre en lumière cette question du rituel qui est liée dans la plupart de nos danses traditionnelles. Donc, la naissance, la vie et la mort aussi. Voilà. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci.